Dans la question de la littérature et de l'ordinateur, ne compte ni l'un ni l'autre, compte la parole, le poème, le cheminement dans le monde. On sera d'accord, amis de la revue Secousse ? Donc, quand la revue Secousse m'a dit, quand même, tu vas bien nous faire un petit quelque chose. Et puis en plus, vicieux les mecs, ils disent, fais-nous une vidéo, dis-le nous en vidéo, et pas nous écrire, on met une petite vidéo, c'est en ligne. Là, voilà la vidéo, vous savez que j'aime ça en plus. Partant pour un voyage de mille lieux, sans m'embarrasser de provisions de route, sous la lune de la troisième veille, dans l'inquestionnable, je suis entré, pouvait dire cet ancien, sur sa canne m'appuyant, en l'an de l'aîné de l'arbre et du rat, à la huitième lune d'automne, lorsque je quittais mon logis délabré près la rivière, il soufflait un vent froid. Bachot, journaux de voyage, 1684 Poème, dus blanchir mes eaux, jusque dans mon cœur, le vent pénètre en mon corps. Je me promène au hasard. Je vais faire mes dévotions au monastère du Taema, au mont Futagami. Dans le jardin, un pain qui doit bien avoir mille ans, dont on pourrait dire qu'il est si gros qu'il cacherait un bœuf. Encore qu'il s'agisse d'un être privé de sens, ses liens avec les Bouddhas lui ont permis d'échapper, heureusement, aux atteintes de la hache. Poème, moines et volumilis, combien en a-t-il vu mourir le pain de la loi ? Ce livre a été imprimé en 1988. C'est la traduction de René Siffert, que je trouve un peu vieille. Je l'avais payé 90 francs, je suis bien incapable de me rappeler où, quand et comment. Ce que je sais, c'est que le voyage de Bachot n'a jamais quitté la pièce où je travaille, quel que soit les déménagements, les trimballages. Ce que je sais, c'est qu'il y a cette forme double d'un récit en prose, d'un carnet de voyage qui dit les rencontres, les portraits, les conversations, les questions qu'on lui renvoie, les rêves de la nuit, les sensations physiques, le froid, etc. Une écriture quotidienne qui est aussi une écriture du mental, du corps et de la relation aux autres. Et la transcription, ce journal de voyage de Bachot est littéralement une écriture du quotidien qui s'installe, qui se dit au quotidien et en même temps qui se dépose pour être transmise dans son instance du quotidien. Et parce que ce quotidien est celui du poète, je ne sais pas, de celui qui cherche, de celui qui va dans son... Par le voyage, par la marche, par la force des lieux où il se rend, les monastères, les retraites, la contemplation, l'affrontement des saisons. Et puis aussi, là où il trouve abri, les gens qu'il héberge, ceux à qui il demande hospitalité, ou ceux auprès de qui on l'envoie pour parler et questionner. Là, c'est un espace réflexif, parfois tout aussi dialogique que chez Platon. C'est un espace de durée. Et dans cet espace vient ce dédoublement intérieur du langage que chez eux, je les appelle Aïkou, Aïkai au singulier, Aïkou au pluriel, avec cette découpe très stricte d'inscrire en 14 syllabes. Je n'ai pas de compétence ici, mais en tout cas, l'instance poétique de cette parole, elle, tranche, est invariable. Simplement, ici, elle est enchassée dans ce récit des jours. Sous les fleurs de Yoshino, je demeure trois jours. Je contemple le paysage à l'aube, au crépuscule. Le spectacle poignant de la lune de l'aube me serre le cœur, m'emplit la poitrine. Ou encore, transporté par le poème du seigneur régent, troublé par les rameaux brisés de Saishio, quand le fameux Taishitsu avait jeté son « ça alors, ça alors », moi, je ne trouvais rien à dire et reste peu non, à mon dépit. Le spectacle est à la mesure de ce que je m'étais promis, mais au point où j'en suis, quelle déception ! Au Koya, de mes pères et mères, le souvenir m'envahit, au cri du faisan, sous les fleurs qui tombent, ma chevelure me fait honte, à la tombe du saint. Donc voilà, mes amis de la revue Secousse proposent un numéro sur le thème littérature et ordinateur. On m'envoie un mail, on se connaît bien. Il faut que tu en sois, bien sûr. Et moi, tout d'un coup, il me dit « mais littérature et ordinateur, est-ce que ça peut m'intéresser encore ? » L'exercice de la littérature, à part nos outils numériques, ce qui change de la publication, le fait de pouvoir tenir parole, comme on la tient dans l'écriture, mais ici, dans cette inscription, par un outil qui est le même qu'un stylo, il capte, il transcrit, il renvoie, mais avec d'autres technologies, puisqu'on va encapsuler le temps même, et l'image, avec les données de la voix, oui, ça m'intéresse. La question de comment actualiser une traduction, comment, avec Internet, essayer de casser un peu mieux les frontières, ce qu'on n'arrive pas du tout, bien sûr, ça m'intéresse. La question même du livre, ici, dans cette salle, où je suis venu tenir un atelier d'écriture, et où donc le travail, ça va être, un, de les lancer dans l'écriture, j'ai amené mon corte hasard, parce que je vais faire connaissance, et ce sera onze élèves non francophones, qui viennent d'arriver en France, mais qui étudient ici, à Normale-Supplion, ou à Centrale, à côté, ou au Conservatoire de Musique, et peut-être même de l'école vétérinaire. Et quelle chance, pour moi, de pouvoir confronter, comme ça, on va être entre 12-15, toute une carte du monde, toute une galaxie d'usages de langues, et l'installer dans l'écriture, et sur la base de l'écriture. Alors, quelles pistes il y a comme ça à remonter ? Et pour nous qui écrivons, on le sait combien les pistes sont vieilles, on sait combien, c'est dans cette expérience presque originelle, c'est comment, là, en l'occurrence, chez Bachot, on vient relire ce mécanisme dont on rejoue sans arrêt, toujours le même si étroit mystère, dans cette expérience du quotidien, là, dans cette salle, pour l'instant vide, le soir qui vient, le bruit de la pluie dehors, vont arriver 15 personnes que je ne connais pas, et ensemble, on va se mettre à travailler, écrire, on ne ressortira qu'à la nuit, qu'à la nuit bien noire, demain, ce sera encore toute la journée, ce mystère, le rejouer, le remettre en travail, qu'est-ce que ça a à voir avec l'ordinateur ? C'était mon premier réflexe, tout le monde en répondant, j'avais l'ordinateur, le mien c'était en 1988, ça va faire bientôt 30 ans que j'ai ce machin-là devant moi, et de quoi il a pris la place, de machines à écrire qui n'avaient jamais cessé d'évoluer, elle non plus, effectivement, les usages personnels du travail de l'écriture ont évolué, par exemple, longtemps, je tenais, j'achetais des cahiers, je remplissais un flux linéaire de cahiers sédimentés que je conserve toujours dans ma piole sur une espèce de valise en carton noir, maintenant, les petits calepins sont directement sur l'ordinateur, maintenant, le téléphone et le flux des phrases réseau, des phrases Twitter, des images, des Instagram, font aussi partie de cette tradition du carnet d'auteurs, sans doute, c'est des questions intéressantes, sans doute, aucun de nous n'est indemne de comment elles évoluent en permanence et avec quelle rapidité elles évoluent. Pensez à ce qu'ont l'importance pour nous, justement, cet exercice de Bachot, de la rencontre, du croisement, de l'échange d'idées, de la trace géographique et des trajets et que nous, on ne la confie pas à un rouleau de soie, on la confie à l'entreprise privée de Mark Zuckerberg et sa plateforme Facebook ou bien là, si je suis sur YouTube, inversement, Google, qui est un grand marchand de publicité et qui défend d'abord un algorithme, oui, là, il y a de la politique, là, il y a de l'économie, là, il y a quelque chose qui concerne durement l'exercice même ou la liberté de la langue, la régionalisation de la langue française. Bien sûr, tout ça, on est concerné, mais, à Mitzkous, est-ce que c'est le thème la littérature et l'ordinateur ? On est sur des problématiques d'inclusion, vous savez, est-ce qu'on va demander à quelqu'un qui pratique une échographie intra-utérine son rapport ? On l'interroge sur le petit bébé qui va naître et sur l'imagerie qu'il constitue et comment il l'interprète ou bien on va lui dire c'est quoi votre ordinateur à qui vous... Non, on a dépassé ça avec l'astrophysique dans tous les champs et on a commencé aussi par le champ administratif, par le champ de nos propres traces, par le champ du rapport même aux inscriptions policières ou à la surveillance ou à la dépendance à ces logiciels qui sont le combat que certains mènent pour ces logiciels libres qui ne veulent certainement pas ceux que moi j'utilise et pour lesquels je suis un peu esclave. Là, dans tout ça, il y en a plein de questions. Mais la littérature, elle appartient à ça ? Qu'est-ce que ça change qu'on la fasse à la goule ? Qu'on la fasse au crayon ? Est-ce que ça change par rapport à... Là où moi je suis, là dans la salle vide, j'attends des gens que je ne connais pas ? Par contre, tous les mercredis, pendant toute l'année scolaire, j'entre dans la même salle avec des élèves que je connais et disons que je les garde deux ou trois ans, moins s'ils veulent. Par contre, la semaine dernière, je demandais à un de ne pas venir en disant non, toi tu as fait trois ans ça, maintenant on s'ancre sur ton projet personnel, on enlève le filet. Là où est, il y a du... Vous voyez, à chaque fois je prends une espèce de truc qui m'écarte et c'est pas bien, surtout au rythme de la vidéo. On s'éloigne de la littérature et d'ordinateur, mais justement, ce qui me concerne sur le fond, où est-ce qu'on va chercher, comment on mémorise, est-ce que c'est important de mémoriser ? Quand la mémoire transforme son rapport en mémorisant beaucoup plus les chemins d'accès, les chemins pour aller retrouver une information, est-ce que je retiens les dates de mort et de naissance de Bachot et le nom des gens qu'ils rencontraient ? Je n'ai pas besoin, j'ai toujours à portée de main, là, comme ça, sur l'ordinateur. Et là, voilà, il y a une question littérature et ordinateur. Comme on est tout le temps avec plein qui ont la même machine et tout, moi j'ai mis un vieux scotch d'isolant électrique rouge, comme ça, je le reconnais mon ordinateur parmi tous. Ça se rendait des questions de la littérature et l'ordinateur, ça ? Je ne sais pas. Estimant que des bagages me seraient une gêne pour la route, je me suis débarrassé de tout, mais je porte sur mon dos emballé dans une toile une robe de papier pour la nuit, une cape, une écritoire, mes pinceaux, du papier, une boîte à provision, si bien qu'avec mes jambes faibles, mon corps s'enforce, je me sens comme tiré en arrière et je n'avance point, des peines sans nombre ma câble. Prodème, rompu de fatigue, à l'heure de chercher asile, fleur de la glycine. C'est ça qui compte. Comment on va sur la route ? De quoi on se débarrasse ? Comment, en se débarrassant de tout pour être ouvert à la sensation, à l'autre, à la parole, au sensible, on maintient quand même ce rapport à l'écritoire, le pinceau et cette robe de papier pour la nuit ? Et en même temps, ce petit bagage nous tire en arrière. Nous, même avec nos prothèses comme ça, les problématiques ne sont pas si différentes. Est-ce que ce qui compte, c'est ça ou c'est ce qui nous tire comme ça vers l'arrière et notre nécessité de se débarrasser de tout pour affronter sa propre peine et cheminer et être capable même dans la fatigue ou bien grâce à la fatigue que cette fleur de glycine trouvée avant l'asile du soir soit ce qui déclenche l'écriture ? Ce n'est pas la question de littérature et d'ordinateur. C'est juste cela que je voulais leur dire aux amis de ce cause. L'ordinateur et la littérature l'ordinateur dans son évolution dans ces nouveaux outils qui nous parviennent sert simplement à s'annihiler lui-même notre tâche étant de peser pour qu'il soit cette ouverture cette porosité cette annihilation de façon à disparaître constamment comme à toute époque dans ce qui est chez Henri Maldinet chez Heidegger de ce qui est expérience essentielle cette expérience essentielle Bachot nous l'enseigne par contre on oublie que dans ce livre de 1684 ces rouleaux de soie transcrits puis traduits puis imprimés nous parviennent on ne pourrait avoir tendance à n'y voir que le livre on pourrait n'avoir tendance on pourrait oui on pourrait n'avoir tendance double négation je m'excuse à n'y voir que le dépôt la permanence le socle l'intangible la valeur symbolique est constituée or précisément ce qui s'écrit c'est une dissolution de ces valeurs c'est ce chemin vers l'expérience essentielle vers ce dénuement ou par ce dénuement de l'être à l'endroit où le langage peut avoir cette fragilité de la fleur de Gyssin mais qu'il s'inscrit par l'expérience même par le corps le chemin la rencontre la parole combien de fois on nous a balancé comme ça sans arrêt que l'écriture blog était un retrait que la publication la capacité de faire circuler au jour le jour comme ça c'était un déni à cette soi-disant sédimentation nécessaire de la littérature j'y crois pas quand on revient il n'y a pas que ça ça peut être chez Montaigne j'ai tellement d'autres quand on revient à cette expérience essentielle on retrouve toujours ces invariants ces invariants ils incluent toujours la part technique les rémédiables technicité qu'est la lettre même ou qu'est la parole même vous savez qu'on commence aujourd'hui à découvrir que certaines civilisations aborigènes par exemple ont probablement échafaudé des langages très sophistiqués pour leur cosmogonie pour leur généalogie qui ne qui n'appartenait pas à l'ordre de la parole ou à l'ordre de ce qu'on nomme mais c'était un langage symbolique et signifiant purement imagier question bon pas rentrer là-dedans mais on a tellement eu nous déjà de travail à faire pour revenir au point où un petit tiers des langues dénombrables se dotent de cet outil qu'est l'écriture et l'importance que c'est pour nous et encore plus avec les outils comme ça aussi de revenir travailler là où l'oralité en ne se constituant pas à l'écriture participe encore du même geste du même extrême de la même tension de la même quête même cette oralité on apprend aujourd'hui à penser qu'elle même a pu être une constitution historicisée je m'embarque encore dans trop de choses de là je partis pour la pierre qui tue de chez le maire on m'avait donné un cheval le valet me pria de lui écrire un poème je jugais qu'il devait souhaiter quelque chose dans le ton maniéré par le travers des champs mène mon cheval au champ du coucou voilà un endroit où la pure socialité du poète participe encore de la constitution de l'écriture alors nos réseaux sociaux et tout ça n'est pas nous les interdire dans ce recoin du val se trouve ce qu'on appelle la cabane du forgeron un forgeron de cette province ayant jeté son dévolu sur cette eau sacrée si purifiée puis forgea là des sabres sur lesquels il gravait pour finir le nom de Gassan qui fit sa célébrité c'est ainsi que dit-on on trempait les sabres dans la source du dragon ce qui montre qu'à l'instinct jadis de Kancho et de Bayouka celui qui dans son art excelle fait preuve d'une ardeur peu commune assis sur un rocher je me reposais un instant quand j'aperçus un cerisier de trois pieds à peine dont les boutons de fleurs étaient à moitié ouverts quel admirable leçon donne la fleur du cerisier tardif qui ensevelit sous les neiges je n'oublie pas le printemps elle est analogue à celle de la fleur du prunier qui répand son parfum sous un ciel incandescent j'évoquais aussi l'évotion exprimée dans le poème de Gio Zonzo mais je la ressentais plus intense encore d'une façon générale la règle des ascètes interdit de révéler les mystères de cette montagne c'est pourquoi j'arrête mon pinceau et n'en écrirai pas plus de retour au logis à la requête de la baie j'écrivis sur des banderoles les vers inspirés par mon pèlerinage ah la fraîcheur sous le pâle croissant de lune le mont à Gouraud vous voyez que ce journal de voyage de Bachot inclut même ce qu'il y a en amont de l'expérience ce rapport au sacré et que dans ce rapport au sacré l'outil s'arrête même la transcription la relation la narration puisque ici c'est bien de ça qu'il s'agit avec ce forgeron et le sabre qui lui a le droit de se transmettre alors que la parole elle doit cesser doit s'interdire de témoigner tout ça c'est notre expérience aujourd'hui la sauvagerie aujourd'hui la difficulté c'est comment on peut cheminer vers soi en soi au contact du monde de ce monde évidemment bruyant évidemment trop rapide évidemment trop hanté par ces ombres permanentes pour arriver à continuer la même chose et non seulement la perpétrer mais la transmettre si l'ordinateur nous permet de faire pression ou d'être interface avec tout cet ensemble pour que cette expérience là retrouve son premier dénuement on aura gagné à quelque chose c'est c'est bon c'est bon – Sous-titrage FR 2021